Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode d'Autocritique, cette série où l'on profite des événements historiques dans la carrière F1 2017 pour pouvoir ensemble débriefer ce qui se passe dans la carrière et dans la saison. Cette deuxième saison nous amène ici pour la deuxième fois dans un événement historique au circuit autrichien du Red Bull Ring, ou là un ring pour les plus vieux, avec l'une des vieilles McLaren de Gerhard Berger et d'Ayrton Senna, celle de 92 qui aujourd'hui sera le théâtre d'un événement très compliqué, je me suis repris à de nombreuses reprises, c'est très bien cette répétition, pour réaliser cet événement donc avec l'objectif de réaliser le chrono le plus rapide pour compléter ces trois tours en 3 minutes 52, on va voir si j'y suis arrivé avec cette McLaren Honda à l'époque où celle-ci était performante. On va donc passer au débriefing des premiers épisodes de cette carrière, alors on s'était vu pour la première fois si vous le voulez, on avait discuté de cette carrière lors de l'épreuve de Bahreïn, donc depuis il y a eu Bahreïn, la Russie, il y a eu aussi Barcelone et Monaco, et sachez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai terminé pour l'instant les six premiers Grand Prix. Alors je travaille par salle, certains me demandent, moi souvent aussi à mes collègues youtubeurs, alors comment on procède ? Eh bien moi je vous explique comment j'ai fait pour cette saison. J'ai changé complètement ma méthode de travail, je vais essayer de vous produire tout très rapidement, et ensuite la proposer de manière plus régulière, parce que ce qui a grandement fait défaut, c'était ma manière de travailler, et en plus du reste, j'avais beaucoup de difficulté à vous proposer des vidéos, plus le montage d'F1. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais vous proposer moins de vidéos, mais plus souvent du F1. Donc j'espère que ça vous satisfera, puisque je sais que c'est une des séries qui plaît le plus aux gens qui me suivent, et malheureusement, eh bien ça permet à certaines séries de mourir. On a terminé pas mal de carrières aussi dans les derniers mois, donc c'est tout à fait normal. Alors, cette deuxième saison se passe plutôt bien, avec une belle lutte devant. On a quand même au classement constructeur des luttes assez serrées. Au classement pilote, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, on a clairement une hiérarchie qui s'est installée au fur et à mesure des Grand Prix, mais celle-ci peut encore bouger, parce que l'écart n'est pas si grand que ça. On y regardera un petit peu plus tard. Je voulais évoquer avec vous deux, trois choses, c'est-à-dire que j'ai terminé d'enregistrer au bout d'une semaine les six Grand Prix, les six premiers Grand Prix de la saison, un par jour, je vous donne en ville. La deuxième semaine est considérée comme une semaine de montage, où je vais faire les habillages, les temps, les mises en place, les statistiques, les recherches, etc. Et quand l'habillage et l'étalonnage est fait, on passe à la radio, aux commentaires, et ensuite, il ne reste plus qu'à me filmer un petit peu en cabine, et tout est entre guillemets en boîte, et le rendu et le clock de commencer. J'ai déjà complété les six premiers Grand Prix de la saison, et j'espère pouvoir faire pareil pour les six prochains, etc. Je vais essayer de travailler de cette manière-là, ça permettra de garder une fluidité dans les sorties des vidéos, une fluidité dans mon travail également, et vous, vous ne serez pas en attente d'un, deux, trois, quatre, cinq, six semaines, voire moi d'ailleurs, pour recevoir un épisode de cette carrière qui vous tient à cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai mis quasiment toute mon énergie là-dedans pour ce mois de mai, et sans doute le mois de juin, pour essayer de terminer avant fin juin cette carrière, cette deuxième saison de carrière. Va-t-on en commencer une troisième ? Je ne sais pas, à l'image de ce qu'on avait fait dans la saison F1 2016. La carrière F1 2016, on avait eu droit à deux saisons, je ne pense pas que je pourrais en faire beaucoup plus avant la sortie du jeu F1 2018, parce qu'à l'heure où je tourne sur les vidéos, on ne sait pas quand le jeu va sortir. La bêta a commencé il y a quelques jours, enfin le programme de recrutement pour la bêta a commencé il y a quelques jours, et on ne sait pas si finalement le jeu va sortir en avril, en août ou en septembre. Donc vraiment, on sera patient de voir comment évoluera la suite. Pour l'heure, le déroulement de la saison est correctement respecté par rapport à ce que j'espérais. La lutte avec Hamilton est bien là, il n'y a pas de domination. J'ai peut-être été effectivement un cran au-dessus lors d'un Grand Prix ou l'autre, mais ça s'est très vite résorbé. Sur d'autres Grand Prix, je ne pouvais pas me battre par rapport aux autres voitures qui étaient autour de moi. J'arrive à bien gérer les pneus, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, la bagarre, j'espère vous plaît. En tout cas, moi, je m'y amuse beaucoup. Au classement des pilotes, on constatera qu'il y a pas mal de surprises. Sachez que dans la suite des vidéos que vous allez voir à partir du Grand Prix de Monaco, je vais instaurer un nouveau mode qui est le mode de gestion des dégâts. Le mode Damage qui va permettre aux voitures d'être un peu plus fragile. Et donc, ça pourra peut-être amener plus facilement des abandons, des faits de course, des safety cars, des casse-moteurs. On n'est plus dépendant, comme à la première saison, des problèmes de Codemasters qui avaient mis des fiabilités trop courtes pour les pièces. Là, on a pu débuter une saison. On peut vraiment gérer l'usure des pièces sans forcément être pénalisé tous les trois Grand Prix. Et c'est beaucoup mieux. Ainsi, on va terminer. Vous le voyez, la course. Il ne reste qu'un seconde pour terminer les deux derniers virages. Je crois que j'ai dû recommencer 4-5 fois cette épreuve. Et vous allez voir que, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Allez, spoiler alerte pour 5 petites secondes. J'ai vraiment galéré avec cette voiture. J'ai même essayé de remettre de l'anti-patinage pour dire d'être plus facilement dedans. Mais j'échoue à une seconde et demie, même pas une demi-seconde de l'épreuve. Donc, c'est, je crois, la première épreuve que j'ai faite depuis le début de ces courses historiques. En tout cas, en carrière, je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment raté un événement. On va le repasser, comme d'habitude, en vue télévisée pour profiter un petit peu de la vue de ces voitures historiques. Alors, au niveau du classement, le voici. On a 15 petits points d'avance sur Lewis Hamilton. Il y a pas mal de circuits qui vont arriver où je vais être vraiment à mon aise parce que j'aime beaucoup le Canada. Je suis vraiment bien au Canada. Ce sera le cas aussi, je pense, en Angleterre ou en Belgique. Mais il y a d'autres circuits où je suis un peu moins à l'aise, comme Bakou, peut-être. L'Autriche, j'aime beaucoup également. On y est, d'ailleurs, j'y pense, en voyant le circuit. Donc, la bagarre sera belle. Derrière, les deux Red Bulls qui suivent aussi. 92 points pour Ricciardo et 77 pour Verstappen. Raikkonen et Vettel, c'est la grosse déception ce début de saison parce que, franchement, on pensait que les Ferrari allaient être archi-dominantes. Mais elles n'ont tellement pas de chance en course. L'IA qui plante à chaque fois soit un retardataire, soit entre eux un problème. Bon, je pense à l'épreuve de Shanghai où il y a eu deux changements de museau pour les voitures de la Scuderia. C'était vraiment difficile. Alonso, 7e, c'est la bonne surprise, franchement. Grosse déception aussi pour Pierre Gasly qui n'a vraiment pas de chance. Il est 11e au championnat. Derrière, les Renault sont nulle part. Les Haas sont nulle part. Belle performance également pour les Sauber Alfa Romeo qui arrivent à faire quelques petites étincelles durant la saison. C'est toujours plaisant à commenter. Bon, évidemment, pas de points à ce stade-ci pour elles encore. Mais comme Williams, d'ailleurs, ce sont les deux seules équipes qui n'ont pas marqué de points. Mais on a espoir que l'on redresse un petit peu la barre du côté de Williams et d'Alfa Romeo. En tout cas, pour cet événement post-Monaco, on va voir un petit peu ce que vont donner les résultats. Je vous insérerai définitivement les classements. Bien sûr, n'hésitez pas donc à une nouvelle fois à réagir en commentaire sur ce qui vous plaît et ce qui vous déplait dans cette carrière. Je suis toujours là pour m'adapter un petit peu aussi. Je sais que j'abats beaucoup de travail pour me produire ces séries, mais j'y prends énormément de plaisir. Même si parfois, il y a des phases qui sont un petit peu longuées. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas toujours très sympa. Notamment, vu que je veux une qualité un peu plus supérieure, je peux vous dire qu'entre chaque Grand Prix, on est entre 8 et 10 heures de rendu. Donc, c'est 8 ou 10 heures où je ne peux pas utiliser le PC. Donc, généralement, je le lance avant d'aller me coucher. Le lendemain matin, quand je me réveille, je déguste mon café devant la fin de la mise en ligne. En tout cas, j'espère que le rythme des vidéos vous convient pour le moment. J'espère que je tiendrai mon timing aussi. Donc, on verra ce que va donner l'ensemble de cette carrière. En tout cas, pour l'heure, la lutte est belle et l'écart devant reste très très faible. Et tout peut basculer dans les deux sens. Il faudra surveiller les Red Bulls qui pourront peut-être aussi jouer un rôle important d'ici la fin de la campagne européenne. Je sais qu'en fin de saison, il y a beaucoup de circuits où je ne suis pas à l'aise. Je pense à Mexico notamment, je n'aime pas beaucoup le quota non plus. Non, c'est des circuits où je vais peut-être perdre pas mal de points comme l'année passée. Donc, il faudra surveiller tout ça. En attendant, j'espère que vous êtes toujours aussi hypé de cette série. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je voulais juste passer un petit mot aussi à Gigi qui m'a réalisé mon casque. C'est un casque personnalisé que j'ai pu mettre en place dans le jeu. Donc, merci à lui. Il m'avait fait deux concepts. Je mettrai peut-être le deuxième concept de casque pour le Grand Prix de Belgique. Ça lui fera un petit plaisir parce qu'il s'est fait plaisir à me réaliser ces deux casques. Un petit peu rouge clair, un peu comme ceux de Schumacher à l'époque. Donc, c'est plutôt sympa. J'espère que ça ne sera pas un problème de changer de casque et que ça ne fera pas tout planter. Parce que je suis loin d'être un expert en modding. Vous le savez, très très loin de là. Donc, j'utilise beaucoup de choses qui sont disponibles ailleurs. D'ailleurs, le mod est dispo dans la description de chaque Grand Prix. C'est vraiment un mod qui est disponible sur Race Department gratuitement. Mais c'est un boulot énorme, énormissime, réalisé par les modders. À part le skin de la Ferrari qui n'est pas celui de base du mod, j'ai pu changer pas mal de choses. Le mod va peut-être aussi évoluer. Il était à l'époque en 2.0. On va sans doute avoir droit à encore des modifications également au niveau des voitures, des modèles 3D utilisés par chaque équipe et surtout au niveau des performances. Voilà, on en termine avec le replay de cette épreuve historique. Je n'ai donc pas réussi à battre mon record. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode d'Autocritique. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis. Et kiffez les simulations qui vous amusent. C'est le plus important après tout. Allez, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501